Je dirais que c'est certainement l'humain qui est le plus dur à gérer. Voilà, être bien entouré au niveau, encore une fois, de ta famille, de ton réseau professionnel, ça va dépendre bien évidemment de la taille de ta société, mais dès qu'elle commence à croître, c'est là où ça devient même un peu plus dangereux. Un des défauts des créateurs justement qui structurent mal leur journée, c'est souvent se pencher sur la gestion administrative d'une entreprise. Cache derrière ça en disant, là là, j'ai une facture à faire, j'ai allé voir la banque, etc. Et c'est là où moi je leur apprends en disant, écoutez, si vous voulez être un vrai entrepreneur, un vrai entrepreneur, le matin quand il se lève, il pense aller chercher du chiffre d'affaires. Il ne pense pas à sa gestion. La gestion, il a fait le soir, il a fait le week-end, il a fait voilà. Les prises de décision, ce n'est pas facile quand il y a des creux, quand tu es au creux de la vague là en ce moment avec le Covid. Mais la chose la plus difficile généralement, et notamment pour des jeunes entrepreneurs, qui sont foisonnants d'idées. C'est la structure, c'est le contenant qui leur pose plus de problèmes que le contenu. Donc oui, il faut se protéger bien sûr. Que ce soit pour la réussite ou que ce soit pour nous-mêmes, je pense qu'on doit garder un minimum de jardin secret et ne pas tout dévoiler. C'est un peu malheureux, mais il faut en discuter avec les bonnes personnes. Je dirais toujours avec les mêmes, sur nos idées, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de construire, c'est le plus important. Des gens très proches, la famille, les amis, mais le reste, il faut le garder. Si tu veux, pour développer un business, il faut aller voir tes fondations. Et tes fondations, c'est les fondations de vie dans différents domaines. Donc, que ce soit le pro, le perso, le business, le financier, la santé, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que vouloir créer un business sans comprendre d'où tu viens, comment tu fonctionnes, comment tu penses, les émotions que tu as créées derrière, qui ont créé tes actions ou inactions, tes résultats positifs ou négatifs. Le problème, ce n'est pas la stratégie, ça ne marche pas. C'est se dire, moi, quel référentiel j'ai au niveau interne, qui fait qu'aujourd'hui, bien que j'applique la stratégie étape par étape, je n'arrive pas à aller au résultat. C'est que je dois me raconter une histoire ou on m'a raconté une histoire quand j'étais petit, qui fait que j'associe peut-être du danger à l'idée de créer de l'argent.